alors on est donc aujourd'hui le dimanche 13 nissan et nous sommes arrivés d'un fidélité de betsa on va donc faire la mishnah quatrième ligne matnitirin la mishnah enceinte betshamay omri tebaline nidokhin be mador shena'etz amel a papak ou baiss a parot betshamay dit les épices pour les faire piler le jour de yom tov il faut utiliser un changement nidokhin be mador shena'etz à l'époque le pilon il était le mortier pardon il était en pierre d'accord il ya le pilon il ya le mortier d'accord le mortier il était en pierre c'est ce qui était normal betshamay dit si on veut donc piler des épices à yom tov on doit faire un changement c'est à dire on utilise un mortier en bois mais là maintenant le sel selon betshamay pour le le piler il faut soit par une bassine en argile soit par et sa parour une sorte de bassine ou une cuillère en bois ça veut dire betshamay disent que pour le sel il faut faire de gros changements vu que on va voir la raison parce que le sel il ne perd pas de goût on aurait dû le faire la veille on aurait dû le piler la veille alors que les épices que si on pile et on épile la veille ça perd un peu de goût alors on permet à les piler le jour de yom tov mais betshamay exige de faire un petit changement ils disent que pour les épices il n'y a aucun changement à faire tu prends le pilon normal le mortier en pierre et tu les piles le jour du yom to pour les besoins du repas évidemment c'est moutard par contre on aurait dû le faire le pilier depuis la veille alors on fait un petit changement dans le cas où on a oublié de faire la veille on le fait yom tov mais en changeant de mortier de toute façon on voit dans les deux cas aussi bien que le sel exige c'est à dire il faut faire un changement quelle est la raison pourquoi il y a deux réponses alors il y a un il a répondu il a dit de toute façon pourquoi le sel il faut changer parce que tous les propas exigent du sel donc tu savais très bien que tu avais besoin du sel c'est pour ça qu'il fallait faire la veille et comme tu ne l'as pas fait la veille alors donc le lendemain tu fais tu fais un changement l'autre a donné une deuxième raison il a dit donc ça perd le goût si on épile la veille ça perd un peu de goût alors que le sel lui le melah il ne perd pas de goût le melah il y a le sel le goût salé hier aujourd'hui le goût le reste salé ça ne change pas par rapport aux épices ça change de goût ça atténue le goût donc de l'épice si on le fait la veille voilà pourquoi pour le melah on exige un changement yom tov par rapport à la veille on a dit quelle est la différence entre les deux pourquoi il fait avec le bethel et le betshar et pour le sel non quelle est la différence entre les deux raisons tous les deux disent quelle est la raison un il dit parce que de toute façon tous les propas exigent du sel l'autre il dit parce que le sel ne perd pas de goût mais bon de toute façon résultat final c'est que il faut faire un changement dans le sel qu'importe la raison que ce soit comme ça ou comme ça on s'en fout alors répondons il y a un cas aussi différent c'est quoi par exemple quand quelqu'un il sait par exemple demain il sait quel repas il va faire d'accord selon la première raison comme quoi tous les repas ils existent du sel du sel il faut un changement parce que tu savais très bien que tu allais faire ce repas là et selon le deuxième qui a dit que le mêlach est non mais il fait retard et bien il n'y a pas besoin de chez nous ça veut dire imaginons que puisque depuis la veille il savait quel repas il allait faire donc il n'a pas besoin de comme il sait par exemple on est en évade donc demain je sais que je vais faire tel plat donc selon le premier puisque tu savais très bien que tu allais faire tel plat donc tu sais qu'il faut le sel donc tu aurais dû le faire comme tu l'as pas fait tu dois faire changement selon le deuxième qui a dit que non parce que le mêlach il n'a fait le mêlach et comme tu savais quel plat tu fais tu n'as pas besoin de faire ce nôtre parce que tu savais quel plat tu fais tu l'as dit justement c'est ça c'est le cas différence entre les deux nous on me demande quelle est la différence entre les deux abeilles puisque de toute façon tous les deux ils exigent de faire chez nous il te dit il y a un cas où selon le premier tu es obligé de faire chez nous pourquoi tu savais très bien après demain tu vas faire je ne sais pas moi un tel plat et comme tu savais que tel plat il fallait du sel donc tu aurais dû le préparer un abeille donc comme tu l'as pas préparé il faut que tu fasses un changement le lendemain mais donc tu dis que tous les plats ils nécessitent du sel c'est ça et l'autre il dit non c'est ça c'est lui qui a dit ça ça c'est le premier avis le deuxième il a dit que ça ne perd pas de goût le sel ne perd pas de goût comme ici ton repas lui il n'a pas besoin il ne perd pas de goût alors attends tu n'as pas besoin de faire chez nous pour le sel le deuxième c'est ça le deuxième le deuxième c'est ta vie non on parle tous les deux on parle du sel non le menach il ne perd pas de goût il ne perd pas de goût ça veut dire il n'a mais il dit une deuxième raison il parle ici de l'épice qui s'appelle curcuma il dit ici que le curcuma il ne perd pas de goût depuis la veille donc selon le deuxième toi tu dis il perd du goût il ne perd pas de goût donc tu aurais pu le faire la veille et selon le premier comme comme tu ne savais pas quel plat tu vas faire alors tu n'as pas besoin de faire chez nous d'accord il dit toutes les épices on les fait piler tout à fait normalement c'est à dire on peut les faire piler normalement et il dit et même le sel aussi on peut les piler normalement alors l'amour a dit comment on vient de voir maintenant que le menach il faut un chenou on a vu dans la mission ils disent qu'il faut faire donc un changement comment toi tu dis non on peut le piler normalement il répond à lui qui a dit c'est comme ce tana qu'est-ce qu'il a dit ce tana il dit il dit ici la britannique il dit comme ça il n'y a pas de mahluket entre c'est à dire tout ce qu'on veut piler c'est à dire tout ce qu'on veut piler on peut les piler de façon normale et le sel aussi avec eux c'est à dire tout ça on peut les piler normalement le jour du le sel avec les épices ensemble c'est ce qu'il dit Rabbi Mir c'est ce qu'il dit c'est quoi la mahluk il dit non tu veux piler le sel seul si tu veux piler le sel tout seul à part c'est ça c'est ça il dit le sel il dit tu peux le faire piler le par dans une vassine en argile ou en bois le sel c'est à dire pour faire de la grillade c'est à dire un peu de sel pas beaucoup mais pas pour faire de la cuisine vraie il dit non on peut piler dans n'importe dans n'importe quel ustensile alors la mahluk il dit comment ça veut dire comment tu dis on peut les piler dans n'importe quel je ne sais pas il y a des choses qu'on n'a pas droit c'est à dire à n'importe quel repas l'ichol c'est pour n'importe quel usage de repas c'est à dire grande cuisson voilà n'importe quel repas on peut donc piler le sel en fait c'est seulement quand on fait le sel à pas pas quand il est mélangé avec les autres épices il a dit à son fils quand tu fais donc tu piles le yom tov et bien c'est le fait pencher le mortier sur le côté comme ça ça fait chez nous par rapport à la semaine il a entendu le bruit de gens quand ils tapent avec le pilon et le mortier donc il a dit ça ça ne vient pas de chez moi pourquoi pourquoi il dit ça peut-être peut-être qu'ils ont fait pencher le pilon et le mortier comme on a dit donc c'est permis pourquoi il dit comme ça il dit non parce que lui il a entendu que le son il était aigu ça veut dire c'était un vrai fort un bon bruit et alors peut-être c'était des épices et nous on a dit que les épices c'est moutard il y a que la marlope d'aller uniquement sur le sel mais pas sur les épices ils ont un bruit d'aboiement de chien les épices ils font un bruit apparemment le bruit quand on pile les épices et on pile le sel c'est pas le même donc ils reconnaissaient le son donc le bruit c'est pour ça qu'ils ont dit c'est pas le même c'est sûr le sel c'est lourd et les Tvelines ils vont pas parler ou ils vont parler les Tvelines c'est moutard ah ils parlent pas ils vont la Nisanat qui est de Tvelines dès qu'elle a commencé ouais Tvelines on a parlé des deux la mahlope dans Tvelines parce que Bittaline Bittaline ils disent c'est un sourd carrément Bittaline ils disent il faut voilà il faut ou non dans les Tvelines tous les deux ils disent il faut un changement léger parce que comme on a dit les Tvelines ça perd le goût d'accord c'est pas ça voilà Bittaline ils disent il faut quand même utiliser un mortier en bois alors que normalement c'est un mortier en pierre le mortier normal il est en pierre ça va on a le droit les deux de les piler Bittaline ils disent normalement parce que ça va nous on permet de piler les épices c'est un mortier dans les Tvelines il est en pierre le mortier il est en pierre il dit comme ça il est en pierre il est en pierre c'est quoi il dit Rachid il explique on pile le grain de blé qu'est ce qu'il se coupe en quatre la graine elle se coupe en quatre je ne sais pas comment il faisait mais bon voilà voilà et on n'a pas le droit donc de piler avec le mortier quand tu me dis comme ça tu me dis deux choses contradictoires d'abord tu me dis tu ne dois pas faire des choses avec une fatigue faible que ce soit jusqu'à ce qu'elle n'est pas pour me fatiguer après tu me dis non tu n'as pas le droit de piler je ne comprends pas alors on m'a dit non voilà comment il faut comprendre il dit parce qu'en fait ce qu'on est en train de dire c'est en fait la même chose mais un relié à l'autre c'est à dire que pourquoi on n'a pas le droit de couper la graine de blé en casque parce que tout simplement c'est à sorte de piler alors c'est pour ça je dis mais t'as qu'à me dire carrément voilà monsieur tu n'as pas le droit de piler pourquoi tu as besoin d'utiliser le blé ou autre chose il dit non il répond si on t'a enseigné qu'on n'a pas le droit de piler avec le pilon de mortier j'aurais dit avec le mortier normal un gros mortier comme ça d'accord tu ne peux pas utiliser mais si tu fais un changement et tu utilises un petit mortier j'aurais dit peut-être c'est pour ça on n'a pas voulu enseigner tu n'as pas le droit de piler tout simplement parce que tu aurais pu déduire quelque chose donc déroné et là on ne voulait pas alors on a dit voilà monsieur c'est non hier on n'a pas vu que le sel on peut le piler avec un mortier en bois non il y a un temps d'abord on parle et le sel on a dit il faut non le bétillé les disent que le sel il faut en mortier en bois alors que le bétillé les disent le sel il faut complètement utiliser une autre piscine on parle de yom tov ici l'homme dieu on a le droit d'aller faire la cuisine et alors il n'y a pas de sel il n'y a pas de sel on mange pas c'est la pierre normalement c'est la pierre mais attendez la quman a posé une question et attendez la quman a dit pourquoi Dieu dit qu'on n'a pas le droit de piler et voilà il a marqué on n'a pas le droit de piler avec un gros mortier mais avec un petit mortier on a le droit il n'a pas dit le plé en 4 lui il a dit comme ça il a dit pourquoi Dieu dit on n'a pas le droit de piler de façon générale Parce que si je te dis ça, tu vas déduire, c'est la grande, c'est un sourd, mais la petite, c'est un motard. Alors, je te dis tout, c'est un sourd. Mais pourtant, la Bretagne, on n'a pas le droit de faire avec la grande, on a le droit de faire avec la petite, donc c'est contre toi. La Bretagne répond, quand on a dit, c'est en haut, c'est en haut, c'est en haut, c'est en haut. Il ne faut pas dire, la raison, le blé, parce qu'il y a une autre réponse. Il dit, il dit, il y a une différence entre les habitants de Babel et les habitants d'Israël. Pourquoi ? Il dit, nous, les Babyloniens, nos serviteurs, ils étaient rigoureux. C'est pour ça qu'on leur permettait le petit mortier, mais pas la grande. Alors que les roux en Israël, ils étaient trop gâtés. Alors les serviteurs, ils étaient un peu, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Alors on interdisait même le petit mortier pour eux, on n'a pas le droit de faire. Alors on m'a dit, là, papi, il était donc chez Morshmoël. On lui a apporté une dauphine, mais là, il n'a pas mangé. Bah oui. Alors, parce qu'il a cru qu'on a cassé les graines le jour de Yom Tov. On a pilé les graines de blé à Yom Tov. Alors on m'a dit, il 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 m'a dit, et pourquoi il n'a pas mangé ? Peut-être qu'il l'a fait avec le petit mortier. Et on a dit, c'est mon temps, le petit. Il a dit, non, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, parce qu'il a vu qu'il était très fine. Ça veut dire, c'était quelque chose de gros. Il l'a fait avec le gros mortier, pas avec le petit. Peut-être qu'ils l'ont préparé la veille. Exactement. C'est exactement ce qu'il dit avec moi. Peut-être qu'il en fait la veille. Il a dit, non, il a dit, il a dit, il a vu que la graine, elle était fraîche. La graine de blé, elle était fraîche. Il a vu brillante comme ça, ça veut dire, elle était fraîche. Donc il a reconnu que c'était aujourd'hui. Il a dit, on l'a dit, parce qu'il savait très bien que les graines, ils étaient par ici, ils faisaient ce qu'ils voulaient donc ils pouvaient faire des choses interdites alors ils ne voulaient pas manger oui mais des fois vous parlez à des avalim comme ça en cachette ils font quand même ce qu'ils veulent c'est le problème alors la Mishnah elle parle ici de trier Yom Tov c'est à dire il trier la nourriture manger il mange c'est à dire comme il a le droit il a le droit de trier le bon du mauvais Bétalel ils disent il peut trier de façon normale il peut même mettre dans sa serviette il peut trier un certain nombre de choses et il mange mais ils disent quand même il n'a pas le droit d'utiliser évidemment un tamis ça c'est à sûr tout le monde est d'accord via Rabban Gamliel rajout av mediyah vishole mediyah vishole ça veut dire que Rabban Gamliel on peut utiliser le tri grâce à l'eau c'est à dire tu mets donc des choses dans l'eau et à cause de l'eau soit les épuchures elles flottent en haut et le manger il descend en bas trier par l'eau ça c'est Rabban Gamliel qui dit ça mais c'est à sourd c'est à sourd parce qu'on utilise un ustensile où tu vois ta mouille ? ça veut dire dans une assiette dans une grosse bassine ah non c'est nafa c'est nafa le tamis donc Bétalel ils disent on ne peut trier que le manger bon du mauvais Bétalel ils disent tu tries normalement et tu mets même dans l'assiette si tu veux Rabban Gamliel lui dit on peut même utiliser l'eau pour trier quand est-ce qu'on a dit que Bétalel ils permettent même d'enlever le pistolet puisque Bétalel ils disent on peut trier normalement c'est à dire même tu enlèves le mauvais du bon c'est à l'eau pour la pistolet à l'eau pour la pistolet tu veux dire qu'on est à l'eau pour la pistolet Rabban Gamliel dit comme ça quand est-ce que Bétalel ils ont permis de prendre le mauvais du bon c'est quand il y a beaucoup de manger et le pistolet il est très peu ça veut dire on sait nous que Shabbat et Yom Tov il y a une différence dans trier pour trier Shabbat il y a trois conditions il faut trier du bon du mauvais ok il faut trier avec la main et pas avec un ustensile de tri et il faut trier pour manger immédiatement ou dans la repas qui va suivre de suite donc les trois conditions c'est Shabbat Yom Tov il y a une condition qui change c'est en fait les maït Bétalha moins se fatiguer le plus c'est mieux c'est à dire que si c'est plus fatigant d'enlever le bon du mauvais alors enlève le mauvais Yom Tov Yom Tov la différence c'est que si le bon quand on veut enlever le bon c'est trop compliqué c'est trop fatigant ça prend plus de temps que d'enlever le mauvais alors enlève le mauvais c'est pas grave c'est ce qu'il dit ici quand le manger il est supérieur sur les déchets mais si le fait d'enlever les déchets c'est beaucoup plus important selon tout le monde on prend le manger et on laisse évidemment les déchets quand il y a beaucoup de déchets est-ce que quelqu'un permettrait d'enlever le bisolet il dit non on a besoin c'est ce qu'on a dit quand la torah la fatigue elle est plus importante d'enlever le bon et bien on a le droit d'enlever le mauvais c'est moins fatigant c'est permis pour le sacana par exemple un poisson avec des arêtes importantes ça peut les enlever oui ça c'est sûr quand on veut manger le poisson dans la mesure où on te demande pas de rentrer le poisson avec les épines dedans et un peu de sentir donc ça est pas grave mais ça tu le fais immédiatement dans le repas même dans la cuillère c'est à dire il faut que tu es devant toi et tu manges ça si on permet on a dit que on a le droit de laver et choler c'est à dire comme on a dit on sépare les deux grâces à l'eau voilà comment c'était l'habitude c'est dans la famille de rabbin pourtant on a vu le contraire tout à l'heure c'est les déchets en bas c'est pas un problème quand c'est de la terre évidemment la terre a descend en bas et les graines sur l'âge et quand c'est des feuilles comme ça les feuilles se flottent et la graine a descend en bas donc c'est pas un problème par exemple et après comment tu vides l'eau après tu prends tu craines et tu rinces bien sûr il dit 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 on ne peut pas envoyer à des amis le jour de Yom Tov seulement c'est à dire de manger ce qui est prêt à manger c'est à dire tout ce qui est prêt à consommer de suite il dit il dit non tu peux même tu peux même envoyer un animal vivant non seulement sa route égorgé mais même vivant tu peux lui amener il dit il dit il dit il dit il dit on a le droit d'envoyer à son prochain le jour de Yom Tov du vin de l'huile de la semoule ou des féculents mais pas des céréales comme ça des blés en nature par exemple il n'y a pas le droit d'envoyer pourquoi ? parce que on craint qu'il va les moudre il va les piler et nous on a dit que c'est la source de piler tout ça quand il lui fait cadeau à un animal hein ? il lui envoie un aller au vivant oui le jour de Yom Tov évidemment si on fait c'est pas besoin de Yom Tov non 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 si on parle de Yom Tov il permet de Yom Tov si on n'a pas besoin 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 on n'a pas le droit d'envoyer on envoie les gens nécessaires à Yom Tov non mais si l'autre il a prévu son repas par exemple il lui envoie l'agneau si il t'a dit que je vais manger de la viande de l'agneau et toi tu lui dis d'accord je t'envoie il n'y a pas de problème si tu sais qu'il n'a pas besoin et tu l'envoies il n'a pas de droit par exemple il t'envoie quand même qu'est-ce que tu fais avec ? ben il a fait une bêtise qu'est-ce que tu veux faire ? il t'a envoyé il a fait un péché pour aller aller et qu'est-ce que tu veux faire ? tu vas pas le leur rendre ? des fleurs non ? on peut des fleurs ? des fleurs Yom Tov ? des fleurs Yom Tov ? je ne peux pas le manger je les ai acheté avant c'est quoi Yom Tov ? et comment tu peux envoyer des fleurs ? où tu les as acheté ? ah Romain tu peux les laisser fleurer il peut faire crédit pourquoi pas ? si c'est la sa mère pourquoi pas ? jamais une femme pourquoi pas ? dans la mesure où on sait qu'ils n'ont pas été cueillis le jour même c'est important chut donc Tanakama il a dit on n'a pas le droit d'envoyer des céréales parce qu'on a peur que lui il va aller les moudre et Rabi Shemarie dit parce que non il peut très bien les faire cuire tel quel il fait une dafina par exemple des graines de blé tel quel ou encore comme on a permis tout à l'heure on a dit on a le droit de piler dans des petits mortiers ces motards qu'on a dit quand on a dit on envoie des cadeaux à Yom Tov ? une condition ce n'est pas à le faire c'est à dire tu ne peux pas envoyer une rangée d'hommes qui envoient donc des cadeaux comme ça 4, 5, 6, 7 hommes comme ça chacun avec un truc et ils partent tous comme ça on ne fait pas comme ça parce que ça c'est trop les gens ils voient dans la rue 4, 5 personnes comme ça chacun avec un gros panier sur le truc ils se disent ils vont vendre des choses au marché donc à cause de la vue des gens c'est pas bien c'est un sourd alors qu'on a dit qu'est-ce que c'est un sourd ? une rangée c'est combien d'hommes minimum c'est-à-dire qu'il n'y a pas moins que 3 hommes c'est-à-dire qu'à 2 hommes tu peux envoyer 3 tu n'as pas le droit c'est un sourd c'est-à-dire qu'il n'y a pas moins que 3 hommes c'est-à-dire qu'il n'y a pas moins que 3 hommes il dit il pose une question maintenant si j'ai 3 hommes mais chacun il a une espèce différente un avec des légumes l'autre avec des fruits l'autre avec de la viande est-ce que c'est permis ou pas ? c'est-à-dire qu'on n'a pas répondu on a vu dans la mèche qu'il a autorisé même des céréales du blé alors qu'il m'a dit comment ? c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'envoyer des céréales c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'envoyer des céréales il dit en fait pourquoi il permet d'envoyer même des céréales ? il dit parce que c'était à l'époque qu'il a fait des places spéciaux du blé il fait avec l'oudiote l'oudiote c'est un repas à base de blé par exemple la dauphine, je ne sais pas moi ou le sérorine pour mettre devant les animaux donner à ces animaux ou encore des lentilles pour faire avec le récissime ça aussi c'est un plat à base de lentilles c'est pour ça que Rabbi Shemona il permet d'envoyer même des céréales en graines maintenant la mèche continue on a le droit d'envoyer pourquoi il a pétillé les graines ? parce que nous on a dit qu'on n'a pas le droit d'envoyer des graines tu as peur que tu vas les piler le jour dont ils me trouvent Rabbi Shemona il dit non peut-être tu vas utiliser tel quel imagine je t'envoie 10 kg de blé c'est à sourd Rabbi Shemona il dit non pourquoi peut-être qu'il a un monsieur et toute sa famille il va la faire une dauphine le jour de chavon je ne sais pas moi ben il a le droit il ne va pas piler les graines il va les utiliser tel quel c'est montant c'est pas ça que Rabbi Shemona il permet on a le droit d'envoyer des vêtements du tissu on va dire comme ça ben soit qu'ils soient cousus soit qu'ils ne soient pas cousus soit tu envoies une chemise importante ou autre ou tu envoies un morceau de tissu Yom Tov tu peux on a le droit de m'expliquer pourquoi d'accord parce que bon cousu tu mets une chemise tu veux bien mais un morceau de tissu qu'est-ce qu'il va faire avec alors on a le droit de nous expliquer mais quand même la Mishnel non la Mishnel dit même si elle qu'il aide même si le tissu il est à base de mélange de laine et de laine et qu'on n'a pas de laine et de laine et qu'on n'a pas le droit de porter la Mishnel dit tu as le droit d'envoyer à ton copain le jour du Yom Tov mais il faut qu'il y ait un tu ne vas pas aujourd'hui pour la semaine prochaine pour demain c'est pas bon on n'a pas le droit d'envoyer des crampons avec donc des clous en bas des chaussures cramponnées voilà c'est ça moi j'ai des crampons des chaussures avec des clous en bas ni des chaussures non cousues tu peux pas envoyer des chaussures qu'on peut pas porter Rabbi Oudah Omer aflou min al-lafan Rabbi Oudah lui il dit qu'on n'a même pas le droit d'envoyer min al-lafan c'est quoi min al-lafan ? c'est une chaussure blanche, ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand on fait la chaussure, on prend le cuir on fabrique la chaussure, et après on cire alors lui il dit tu ne peux pas lui envoyer une chaussure blanche en cuir comme ça, blanc, tu laisses comme ça non il faut un professionnel pour cirer voilà, teindre, ce que vous voulez c'est qu'il a la mission a donné une règle principale voici la règle tout ce dont on peut profiter le jour même de Yom Tov tu peux envoyer, autrement tu n'as pas le droit d'envoyer alors justement, on va voir ça alors la m'a dit bishamad fudin haza du malbush la m'a dit quand on a dit on a le droit d'envoyer des vêtements cousus ou non cousus la m'a dit si c'est des vêtements cousus je comprends on peut s'habiller avec tu envoies une chemise, un pantalon, une veste il n'y a pas de problème on peut s'habiller même si tu envoies un morceau de tissu d'accord tu me dis à quoi ça sert imagine il veut se couvrir avec ou bien tu veux couvrir une nappe je ne sais pas moi on peut utiliser, ce n'est pas un problème comment tu envoies des kilaïm ? qu'est-ce qu'on peut faire avec des kilaïm ? on peut se couvrir avec le coussin un peu non ? ah non jamais d'habit on peut se mettre dessus les mêmes harteautés donc tu veux t'asseoir dessus ou là comme tu dis utiliser un coussin ou un tapis il lui dit mais non ça la bretelle dit il ne montrera pas sur toi mais ça c'est le passage de la Torah si la Torah dit que tu n'as pas le droit de porter sur toi donc on comprend qu'en dessous de moi je peux le mettre si je veux marcher dessus seulement mais la hachame m'a dit c'est la sorte de mettre comme ça de mettre le kilaïm on bat et tu marches dessus pourquoi ? on a peur qu'il y ait un cheveux quand tu marches dessus s'il y a un repli d'un morceau de tissu qui se fait comme ça et il va te recouvrir le pied et bien tu te chauffes avec ça il monte sur toi donc ça c'est un saut mais tu ne veux pas construire une chemise hein ? tu ne veux pas construire une chemise absolument parce qu'il y a des épaises non mais je ne parle pas tu as raison quand c'est comme ça on n'a pas le droit d'ouvrir en toi mais j'imagine allez prends ta porte si tu me dis peut-être qu'il y a une séparation entre le tapis et tes pieds il a dit donc il a dit donc il a dit il a dit à quoi ça peut servir parce qu'il ne peut pas l'utiliser ni au-dessus ni au-dessous alors après ça sert non exactement c'est ce que dit l'agmara il peut utiliser en tant que rideau le rideau on ne va pas se réchauffer avec alors l'agmara dit il y a quand même une question pourtant l'agmara dit pourquoi on a vu il a dit comme ça pourquoi on a dit que le vilain vilain c'est un rideau nous on sait que quand il y a par exemple le neftar dans la pièce tout ce qu'il y a dans la pièce il est tamé n'est-ce pas sauf les murs les murs ils ne prennent pas l'impureté c'est les parois mais là il a dit s'il y a un rideau il prend l'impureté alors on dit pourquoi il prend l'impureté le rideau c'est comme un mur un mur c'est une parois donc ça ne prend pas l'impureté pourquoi il dit non parce que des fois quand il est un peu froid il s'enveloppe dans le rideau donc tu vois que le rideau d'accord c'est une parois mais c'est aussi un tissu et c'est pas ça qu'il prend alors là aussi si tu envoies un rideau et si le monsieur il se couvre avec ça athnez c'est un sourd mais c'est pas fréquent absolument non si le chamas il peut faire ça donc c'est que c'est un sourd on peut utiliser le rideau pour notre usage pour se réchauffer c'est un sourd non mais justement c'est fria parce qu'à l'époque c'est pas comme ça il y avait des murs la majorité ils avaient des rideaux pour fermer leur truc ici on parle de tissu qui est dur ça tu peux voilà ça il n'y a pas de problème tu ne peux pas ni te réchauffer ni ça ne se remplit pas contre toi si tu fais un truc en matière dure il n'y a pas de problème il rapporte ici la preuve il a dit il dit c'est un tissu dur qui vient de la ville de Neyrech c'est moutard pourquoi justement c'est un tissu qui est dur qui est charthèse mais comme il est dur alors on a permis il nous donne maintenant d'autres petits exemples il a dit il a dit il a dit Rachid a expliqué c'était des des tissus qu'on mettait en dessous je pense que c'était comme une sorte de semelle d'accord on mettait en dessous de leurs pieds non c'était voilà sous la chaussure d'accord il dit même s'ils sont en Kilaim il n'y a pas de problème parce que de toute façon ils sont en dessous de la chaussure non mais comme c'est dur on a dit justement comme c'est dur donc c'est pas de problème ça peut pas monter il dit il dit tu peux mettre des pièces tu peux mettre des pièces dans une bourse et tu mets la bourse dans ta poche alors voilà tu vas me dire et la bourse elle est en Kilaim d'accord la bourse c'est en Charnes et comment tu la mets dans ta poche si ça va te réchauffer un peu il dit non comme c'est de l'argent l'argent il est froid il ne réchauffe pas par contre des Vesraïs des Vesraïs si tu prends une bourse tu mets là-bas un peu de céréales je ne sais pas quoi pour manger autre chose là tu n'as pas le droit d'utiliser une bourse en Charnes parce que là ça va réchauffer et ça s'ouvre Rabashi Amar il vient Rabashi il dit les filles les filles c'est un des n'achemons Bikhar Rabashi il dit non monsieur que ce soit des bourses pour mettre de l'argent ou pour mettre des céréales dans tous les cas il n'y a pas de charatisme il n'y a pas d'interdiction là-dessus pourquoi il dit ce n'est pas la façon de se réchauffer de cette façon on ne se réchauffe pas en mettant une bourse dans sa poche ce n'est pas du tout donc la façon de faire et donc c'est pour ça que c'est permis ce n'est pas que c'est ce n'est pas que c'est